Musique Nous allons enchaîner avec le hashtag SmartCommerce Et j'avais envie de faire une petite référence au Québec Parce que vous le savez peut-être Mais au Québec on n'utilise pas le mot hashtag Mais le mot mot dièse Ce que je trouve plus sympathique Pour pouvoir présenter notamment Monoprix qui joue beaucoup avec les mots Vous l'avez forcément vu dans toutes les communications de Monoprix Et donc si on parle de SmartCommerce Ici forcément on associe SmartCommerce A Monoprix notamment Parce qu'il y a eu chez Monoprix Deux innovations majeures importantes Une première avec l'application Monop Easy Qui est une application de self-checkout C'est à dire une application qui permet Tout simplement de partir Sans avoir besoin d'aller à la caisse Pour payer Et puis la deuxième innovation toute récente C'est une innovation Qui concerne Google Home Avec l'intégration De Monoprix Qui est la première grande enseigne de distribution Intégrée dans Google Home Pour faire ce qu'on appelle maintenant Du commerce conversationnel Et qui supprime la corvée Des listes de courses Donc supprimer le temps d'attente en caisse Supprimer la corvée des listes des courses C'est ce qu'on va voir maintenant Avec Monoprix Je vous demande d'accueillir chaleureusement Pierre-Marie Débaseil De chez Monoprix C'est ça C'est une conversation au coin du feu On pourrait même mettre la cheminée en arrière-plan Merci en tout cas Pierre-Marie Débaseil D'être parmi nous aujourd'hui Vous êtes le directeur marketing client de Monoprix Et effectivement Bertrand le disait Vous avez une rentrée particulièrement chargée Puisque quasiment coup sur coup Vous avez fait la une de la presse spécialisée Avec deux innovations Peut-être avant de revenir en détail Sur ces deux innovations On peut rappeler qui est Monoprix En quelques mots, en quelques chiffres Oui alors Monoprix C'est 650 points de vente 6 enseignes 23 000 collaborateurs Et à peu près 5 milliards De volumes d'affaires Et puis c'est une vieille dame Dans l'univers de la distribution Une vieille dame de 86 ans Cette année Elle avait 85 ans Donc elle va vers ses 86 ans Une référence J'allais dire pour chacun Tout le monde a une histoire Avec son Monop C'est peut-être la seule enseigne Dont on personnalise la relation C'est-à-dire quand on déménage On dit où est mon Monop Et c'est vraiment un attachement très fort Donc on a énormément de chance On essaye de faire vivre ça Alors une vieille dame On va reprendre l'expression Qui s'est considérablement rajeunie En tout cas ces dernières années Il y a déjà 10 ans Je crois que vous aviez lancé On dit le self-checkout C'est ça ? Donc permettre aux clients De payer De scanner leurs produits En arrivant en caisse Et vous avez décidé Cette rentrée De lancer Monop Easy Donc une application Développée d'ailleurs Avec Snap Qui est un membre de l'association Et qui permet aux clients Là on scanne même plus en caisse Avec une douchette On a son smartphone Et on scanne ses produits En point de vente Alors pourquoi avoir Innové et lancé cette application ? Alors en fait On n'a pas cherché L'innovation technologique On a juste cherché A résoudre une équation très simple C'est que quand on est dans un monop Dans un endroit Où il y a des pics d'affluence Entre midi et deux On voit régulièrement des clients Obligés de laisser leur panier Et de partir Parce qu'ils n'ont pas le temps Parce qu'on a un quart d'heure Vingt minutes pour déjeuner Et on trouvait ça Même pas dommage On se disait Mais comment on peut faire Pour arrêter ça ? Donc le premier constat C'est de se dire On a des Fortes proportions de clients Qui faisaient des abandons de paniers Comme on dirait sur le Mais c'est une réalité Parce que si vous prenez C'est pour ça qu'on a Fait le pilote aussi A Madeleine Puisque c'est un quartier d'affaires Donc typiquement Le monop de Madeleine Même s'il est extrêmement efficace On peut faire une attente De 5-10 minutes Et les solutions de self-checkout Ne suffisaient pas ? Alors en fait Il n'y a pas de self-checkout Dans les monops C'est un système de fil unique Voilà Mais la fil unique Marche très très bien Sauf qu'à un moment Quand le monop Est au trois quarts En plein Et on rappelle que monop C'est votre marque C'est notre format convenience Donc qui est évidemment Celui sur lequel On a lancé une première pilote Mais pas que Donc on s'est dit Comment est-ce qu'on résout Cette équation Et tout simplement On a repensé Le parcours client En disant Il faut laisser la possibilité Au client de sortir Le plus facilement possible C'était le pitch de départ Et donc on a chargé Toutes les données produits Dans une application On a fait un dispositif Pour enrôler le client Sa carte Et du coup avoir Une fluidité totale On s'est dit Comment est-ce qu'on fait en sorte Quand même Qu'à un moment ou à un autre On vérifie la cohérence Entre ce qu'il a mis Dans son panier Et ce qu'il a payé C'est quand même Une certaine logique Et on s'est dit Le point simple C'est qu'on lui donne un sac A partir du moment où il sort Quand il sort On lui donne un sac Et on vérifie en même temps Que ce qui est sûr Ce qui est sur l'appli C'est à peu près cohérent Avec ce qu'il a dans son panier Donc on a mis ça D'un point de vue serviciel Encore une fois L'objectif c'est que C'est pas qu'il aille plus vite Parce que je suis pas sûr Que nos clients Qui l'utilisent Aillent vraiment Beaucoup plus vite Par contre c'est eux Qui gèrent Ils veulent finalement Prendre plus de temps Pour aller au bar à salade Et bien ils vont au bar à salade Ils sont pas en train De se dire Ah il y a la queue Donc je prends Le plus vite possible Mes produits Et je m'en fuis Pour aller faire la queue Donc là Finalement on leur redonne Au monoprix du Forum des Halles Exactement Et maintenant au monoprix De Parly 2 Donc depuis la semaine dernière Donc en tout cas testé Depuis quoi ? Septembre pour Madeleine Testé depuis Alors oui oui Alors version très très bêta Cet été Un peu plus fiable Septembre Et on a embarqué Monoprix des Halles En octobre Alors quels sont les premiers Retours d'expérience Justement cette expérimentation ? C'est très difficile D'avoir un retour quantifié Donc je m'abstiendrai de ça Moi je me permets D'aller au moins une fois par semaine Voir nos clients Et comprendre ce qu'ils attendent En fait la difficulté Comme toujours dans ce genre de cas C'est l'adoption C'est à dire que même si on leur fait On leur explique comment ça fonctionne Nos clients sont là Ah oui super Ah bah je le téléchargerai chez moi Enfin ça je pense que tout le monde A la même réponse Sur n'importe quelle application Mais par contre une fois qu'ils l'ont C'est Ils comprennent l'utilité Ils trouvent ça génial Et on devient tous Addicts C'est un bien grand mot Mais en tout cas On est tous convaincus du service Moi pour ma part Tous les gens à qui je l'ai fait essayer Le garde Une fois qu'on a ça On se dit Ah bah oui c'est du monde chez Monoprix Je sais comment éviter ça Parce qu'en fait techniquement Ça fonctionne Évidemment L'objectif c'est plutôt On va dire La partie déjeuner Ou dîner Sur du prêt à consommer Mais ça fonctionne Sur tous les produits D'accord Et le temps d'attente En caisse a baissé Il n'y a plus Ces abandons de panier Que vous observiez Alors ça serait difficile D'être aussi présomptueux que ça Il faudrait qu'on ait Un taux d'adoption Conséquent En tout cas Les feedbacks des clients Qui viennent régulièrement Dans le monop de Madeleine Et qui l'ont adopté Ils sont très très contents Et A mon avis Le plus important C'est surtout que nos magasins Sont convaincus de l'intérêt Ils sont tellement convaincus De l'intérêt Qu'ils poussent énormément Pour que Chaque fois qu'on refait Une réouverture Chaque fois qu'on ouvre Un magasin On est directement le service C'est pour ça que Parly 2 A ouvert la semaine dernière Une question peut-être naïve Mais il n'y a pas plus de fraude Avec un système Où n'importe qui Peut scanner un produit Et sortir sans passer par la caisse En fait On avait la même question Il y a 10 ans Avec le self-checkout C'est exactement pareil Parce que techniquement Finalement On a une personne Qui supervise Mais on laisse le client Mettre ses produits Payer Normalement Voilà Et la fraude De toute façon Il y en a toujours Et on trouvera toujours Des gens qui frottent Donc comme on est Dans une relation de confiance Je pense comme tout le monde Avec ses clients Mais qu'on met quand même Ce filtre de dire On va vérifier la cohérence Entre ce qu'il y a sur votre mobile Et ce qu'il y a dans votre panier Jusqu'à présent Ce n'est pas du tout un sujet Très bien En tout cas Un bon accueil médiatique Pour cette application Elle va évoluer J'imagine Vous avez dématérialisé Par exemple La carte de paiement Avec cette application Vous avez aussi dématérialisé La carte de fidélité On pourrait imaginer Demain dans un seul et même geste Payer et incrémenter son compte C'est la prochaine étape J'imagine On pourrait imaginer Pour l'instant Là on est loin de l'annonce Parce que Loin de l'annonce Mais c'est une évolution cohérente On n'est plus au niveau de l'étude Donc on a encore un peu de temps En tout cas Il y a une vraie réflexion Pour fluidifier Les parcours d'achat Et en tout cas Ça va dans ce sens Là Donc ça sera déployé A plus grande échelle Dans les prochains mois Sur les monops et monoprix Qui ont cette problématique De pic d'affluence Dans le premier trimestre 2018 Donc très vite Très bien Alors Autre innovation Qui a été annoncée Il y a tout juste une semaine Je crois Vous êtes aussi Donc c'est une vieille dame Particulièrement innovante Puisque vous êtes aussi La première enseigne De la grande distribution française A vous être lancée Sur Google Home L'assistant vocal Lancé juste au mois d'août Je crois par Google Vous attendez pas non plus Sur cet écosystème ? En fait J'allais dire que Google A eu la bonne idée De donner un bout De la solution D'une problématique Qu'on avait depuis longtemps Qui était finalement Comment remplacer Et aider nos clients A remplacer de manière Plus dynamique Le bon vieux post-it Collé sur le frigidaire Et en fait Ça va pas chercher Beaucoup plus loin que ça Stratégiquement C'est la liste de course Comment dématérialiser La liste de course La liste de course Et une liste de course Qui soit suffisamment intelligente Pour qu'on ait la même approche Que sur un post-it C'est à dire qu'on va jamais marquer Sur un post-it Qu'on veut du beurre Président de 150 grammes Ça n'existe pas On met juste Je veux du beurre Ça peut sembler Évident comme ça Mais en fait C'était pas si simple Que ça à appréhender Donc on s'est dit La voie peut effectivement Certainement être La bonne clé d'entrée Et après Quelques algorithmes intelligents Pour convertir cette voie Et ce beurre Sur une liste En une liste Déjà pré-générée Et pré-créée Avec les produits correspondants Qui sont basés évidemment Sur d'une part L'historique du client Si jamais c'est un nouveau client Avec un historique Généralement constaté Alors comment ça fonctionne ? On dit Ok Google Mets-moi du beurre Sur la liste de course Monoprix Alors si vous avez n'importe quel assistant Même sur vous Même si vous êtes sur iOS Si vous avez l'assistant Google Parce que finalement Le Google Home N'est juste qu'un device Une des interfaces Voilà Mais effectivement Ça marche avec le smartphone Donc vous lui met tout simplement Ok Google Parle avec Monoprix Et à partir de ce moment là Soit vous êtes client Monoprix Et vous avez une carte de feed Et on vous demande juste D'emboarder votre carte de feed Soit c'est pas le cas Je vous invite à être client fidélisé Une fois qu'on l'a onboardé Une fois qu'on l'a onboardé En fait après Ça nous permet juste Nous de faire un match Entre les interfaces Donc d'avoir à la fois Cette liste de course Google Qui vient après sur Notre application Et Monoprix.fr Se générer avec une vraie liste de produits Et comment on rematch Je veux du beurre Avec la plaquette 250 grammes président Basé sur Si jamais je vous connais Jérôme Je sais que régulièrement Vous achetez Enfin Vous achetez souvent du beurre président Donc je vais vous proposer ce produit là Et à partir du mois de janvier Je vais vous en poser trois Basé sur votre historique En disant Bah tiens C'est pas que ce Q là Ça peut être celui là Et celui là Alors le service a été lancé Il y a à peine quelques jours Une semaine je crois Vous avez peut-être déjà Des premiers retours d'expérience Je sais pas si le parc De Google Home Est significatif Ça on en sait rien Parce que je pense C'est pas juste un coup de com' Il y a une vraie conviction industrielle Exactement La première chose C'est que C'est pas un coup de com' Parce que Encore une fois Comme je le disais Nous ils nous ont aidé A résoudre une équation Qu'on avait depuis toujours Qui était vraiment Se dire comment je facilite La vie des clients Avec cette liste de courses Donc ça c'est C'est le premier point Les résultats Bah moi je suis assez surpris Parce qu'on a Pas mal d'utilisations Pas mal c'est quoi ? C'est quelques centaines par jour ? Ouais c'est quelques centaines par jour Ce qui me semble moi Déjà beaucoup Parce que je n'ai aucune idée Du parc de Google Home Ni même d'utilisation De toute façon Ils communiqueront jamais dessus Donc J'ai vu Frédéric Janta Dans l'Instagram tout à l'heure Peut-être qu'il a des chiffres Mais en tout cas Si vous arrivez à sortir des chiffres Je pense que tout le monde sera Un gros effort de communication Ça pourrait être un des cadeaux de Noël Alors nous on adorait Que ce soit un cadeau de Noël Très très diffusé Mais Mais voilà Google l'a sorti Cette interface finalement Cette liste de courses intelligente Elle peut être portée Sur d'autres D'autres interfaces vocales Et c'est ce qu'on fera Certainement demain D'accord Donc vous pensez que ça va vraiment Avoir un impact significatif Sur les chiffres de monoprix L'année prochaine En tout cas Ce type d'interface En tout cas Dans le service Et dans cette notion D'omni-canalité Oui Vraiment on y croit Ça nous permet d'embarquer Parce que finalement L'application Monoprix et moi On l'a aussi dans nos magasins Et demain on réfléchit A se dire Comment est-ce qu'avec Les étiquettes électroniques On fait un parcours Dynamique Et aidé aussi dans le magasin A partir de cette liste de courses Alors lancer un assistant vocal Lancer un magasin connecté On a l'impression qu'à chaque fois Vous faites rien qu'embêter Amazon En fait A chaque fois en réagissant A leur propre communication Vous avez même fait un spot L'année dernière Assez impertinent Pour expliquer que finalement Le commerce du futur Amazon en rêvait Avec plus ou moins quelques bugs Et vous Vous l'aviez fait ici à Paris Il y a quand même Une contre-communication Clairement Oui alors Je n'ai pas la prétention De faire la moindre leçon À Amazon Je pense que le clin d'œil Était plus de dire Finalement le service De partir sans payer On l'a depuis très longtemps Nous ça s'appelle Shop and Go Et c'est Vous rentrez dans un magasin Monoprix Vous donnez votre carte de feed Vous dites je veux être livré chez moi Vous n'avez besoin de rien d'autre On vous livre vos courses Et vous payez à ce moment là Quand le livraire arrive Mais ça c'est un service Qu'on a existé Donc le clin d'œil Il est juste là-dessus Vous avez un peu surfé Evidemment sur la qualité d'Amazon Par contre La vidéo Elle nous a obligé À quelque chose C'est à créer Monoprixie Parce qu'on s'est dit Ouais c'est bien On a un petit peu Voilà On a taquiné Amazon Vraiment C'était tout à fait ça Mais ce qui serait intéressant Pour nos clients En termes de service C'est justement Qu'on soit capable De sortir quelque chose Qui s'en approche En tout cas Qui soit un facilitant Et donc c'est Monoprixie Et une partie de la réponse On avait déjà la réponse Sur les gros caddies Avec cette notion De shop and go Voilà Et puis ce partenariat Avec Google Qui est aussi un peu L'équivalent de La réponse à Amazon Echo Qui est très populaire Aux St-Unis Ça je ne sais pas Parce que Je ne sais pas Si c'est un partenariat Google Parce que ça soutenirait Qu'on met plus Une opportunité Google Et je pense que c'est comme ça Qu'ils le voient aussi Ils sont contents En disant J'ai un premier grand distributeur Ça s'arrête là On n'a pas signé Un truc officiel Aux St-Unis Je crois qu'ils travaillent Etroitement avec Walmart Alors oui Mais nous on n'en est pas Du tout là Et ce n'est pas du tout Dans la discussion C'était vraiment L'utilisation Finalement de leur assistant En tout cas Pas de complexe À avoir Vis-à-vis des GAFA Et d'Amazon en particulier On peut être Une marque française Une vieille dame Comme on le disait Du retail Et quand même Innover à un rythme Accéléré Pas de complexe On a toujours tous Je pense qu'on a tous Des complexes Parce qu'ils ont une capacité À faire Qu'on en vit Probablement aussi Mais nous On a la chance De ne pas jouer Sur le même registre Sur tout ça Donc on essaie De continuer À raconter L'histoire Qu'on souhaite raconter À nos clients À leur apporter Un maximum de services Et finalement Cette innovation C'est ce qu'ils attendent De nous Je pense aussi Donc on essaie De se positionner là-dessus Et pas en réactif Vis-à-vis D'un Amazon Ou d'un Google C'est pas une réaction Non pas réellement Parce qu'encore une fois Ces idées On les avait Et c'est plus une occasion De se dire Tiens c'est une bonne idée On peut aller un cran plus loin On n'a pas créé On ne crée pas nos services En fonction des réactions Enfin de lancement Des GAFA particulièrement Très bien Ça serait quoi Votre vision du futur Pour Monoprix Et notamment la marque Monoprix Dans cette ère Du smart marketing Qu'est-ce qu'il faut faire J'allais dire Je pense qu'il faut Continuer justement A penser Avant tout client Nous on ne fait pas De l'innovation Pour faire de l'innovation Technologique On embarque finalement A chaque fois Un besoin premier Qui est un besoin client Et on travaille Finalement A des parcours clients Qui sont polymorphes Parce qu'en fait On a tous un parcours client Différent en fonction De l'horaire Justement on va déjeuner On va chez Monoprix On n'attend pas la même chose Quand on va faire ses courses Le samedi On n'attend pas la même chose Que J'allais dire Quand on va flâner Un dimanche Donc on essaie De créer des services Qui permettent De faciliter la vie des gens Avant tout Et on essaie D'adapter nos magasins A ça en fait Justement Quand on fait Un magasin Ou à Parly 2 Que je vous invite A aller visiter On redonne Ces lestres de nobliesse Au shopping On essaie De s'affranchir Justement des contraintes De l'attente Et puis on permet De commencer Online De finir Offline L'inverse aussi Je pense Qu'il n'y a pas Je serais bien Prétentieux De penser Le smart commerce De demain En tout cas Modestement Chez Monoprix On pense Que c'est surtout En étant serviciel Au-delà du mobile first Il faut être client first Client first Mobile first Oui mobile first J'allais dire Il y a toujours plein de termes Comme ça Un peu la mode Mais simplement Et puis je pense Que mobile first On le disait déjà Il y a 10 ans Donc nous On essaie juste Bêtement D'ouvrir des services A nos clients Il se trouve que le mobile Est le dispositif formidable Pour faire ça On l'utilise Donc ça contribue A la transformation En tout cas digitale De votre marque En tout cas Un grand merci Pour votre témoignage On peut l'applaudir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada